Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Cosmos pour la 5ème ronde des Dofus Leaks Qualifiers sur le serveur Cosmos Tournament de Sarena. Alors pour ce combat j'ai eu un petit souci sur la draft et j'aimerais bien avoir l'avis des joueurs expérimentés pour qu'ils me disent comment ils auraient réagi. On devait faire la draft à 20h avec forfait à 20h10. J'étais présent à 20h sur la draft et à 20h11 l'adversaire ne s'était toujours pas présenté. Donc j'ai pris un screen à 20h11 et j'ai été sur le point d'aller la mettre sur la feuille de match. J'ai juste fait une dernière actualisation et là je me suis rendu compte qu'en fait la draft était partie et donc ça m'a fait un premier ban aléatoire et du coup j'ai quand même décidé évidemment de faire la draft et de jouer le match. Mais voilà je me pose la question par rapport au règlement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que dans ces cas-là il faut aller mettre le screen et donc gagner par forfait ou quand même jouer le match ? N'hésitez pas à me dire si vous connaissez un petit peu l'environnement tournoi. Au niveau de la draft donc j'ai été amené à jouer Enerypsa, Ekaflip et Nutrof contre Sacrier ou Genac Pandawa. Et pour les mods j'ai choisi un Enerypsa feu haut retrait PA, un Ekaflip terre et un Enutrof air retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Alors j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à mon placement. Je savais très très bien en fait que sur une map comme celle-ci et contre un Pandawa j'avais de grandes chances de me faire ramener un personnage dès le premier tour. C'est pourquoi j'ai choisi d'exposer plutôt l'Enerypsa puisque c'est celui qui joue en premier en termes d'initiative et donc qui a la meilleure ini pour pouvoir ensuite se replacer avant de prendre d'éventuels dégâts et érosions par le reste de la team. Voilà donc là je vois évidemment aucune surprise. Sur ce début de combat, hop, l'Eni se fait ramener. Et je l'avais vraiment anticipé pour le coup. Mon idée aussi évidemment c'était, c'est pour ça que j'ai choisi un Ekaflip terre, c'était de jouer plutôt à distance en essayant de les contraindre le maximum possible pour les obliger à s'avancer vers moi tout en prenant de l'érosion et des dégâts à la fois de mon Ekaflip et de mon Enutrof. Et bon bah évidemment avec le panda qui me ramène direct c'est un peu plus compliqué mais là voilà je mets directement le Lapino, le Ralliement pour vraiment me replacer au maximum. Je mets un petit peu d'EPM, là je vois que j'ai pas grand chose à faire non plus. Un mode régène pour me sécure. De la puissance sur le Lapin des fois qu'il se met à taper. Et voilà j'essaie de rétablir le placement direct pour que la team puisse prendre le relais derrière et que l'Enerypsa se fasse pas détruire directement dès le début du combat. Alors en face on a deux persos en Crocobure, Ouginac et Sacrieur. Ce qui ne fait que conforter en fait mon Mastrate. Pour l'instant j'estime que le combat prend parfaitement la forme que j'avais anticipée puisque j'ai pris un peu de retrait PA et beaucoup de dégâts à distance contre du double Crocobure. Donc c'est absolument parfait par rapport au... Sur le papier par rapport aux données qu'on a sur le combat. Ça me donne plutôt un avantage. Bon l'Ougie qui fait son premier tour tranquille, qui se booste un petit peu. Jusque là rien à signaler de particulier. Avec les Nutrophes, je suis un peu contrarié de ne pas pouvoir taper les érodeurs donc je viens directement chercher déjà le debuff pour enlever le point dans le cul qui avait été claqué tour 1. Là je veux vraiment en fait éviter que le panda ramène trop facilement l'Enery. Et là je réfléchis un petit peu, je me dis bon le mieux c'est probablement de mettre un peu de retrait PA. Hop, donc on vient se booster. C'est le retrait qui ne passe pas du tout. C'est un peu dommage, pourtant j'ai un mode avec un peu de retrait. Le panda, il a une centaine d'esquives. Bon j'aurais bien aimé passer un ou deux retraits PA. La pelle, voilà, je pousse, je ne m'expose pas trop pour ne pas me la faire clear trop facilement. Et c'est au sac rieur. Donc là j'ai été attentif avec l'Enery à bien me caler derrière un élément de décor pour ne pas me faire attirer trop facilement. Et en face, bon bah on est juste sur du setup de tour. Rien de particulier à noter. La petite épée. A ce moment là, je me dis bon, ils n'avancent pas particulièrement, donc ils prévoient peut-être une cop ou un truc dans le style. Bon évidemment, il y a le panda qui va pouvoir rejouer, mais... Bon avec l'Eka, je viens imposer mes petits boosts. Évidemment la maîtrise d'invocation. Vivement qu'il la passe à en activer par défaut la maîtrise d'invocation. J'en peux plus de lancer ça en début de combat systématiquement. Là je viens directement chercher l'érosion du coup sur le panda, avec des bons gros fosses aux piles. Alors évidemment, je tape sur un panda picole en phalancteur non déloc. Ah non, pardon, le phalancteur a été déloc par l'appel, mais voilà, avec les bonus du phalancteur, donc forcément ça tape pas beaucoup. Je mets de l'érosion un peu de retrait PM sur le panda. Et là j'estime avoir setup à peu près correctement. Mais là je vois que le panda, en fait, il peut encore venir me chercher à son tour sans trop de soucis. Ça aurait été probablement judicieux de me poser une invoque devant l'enni, type peut-être une cabotte. Ça aurait été à mon avis un peu mieux, il aurait eu du mal à venir me chercher. Avec l'ennutrophes, j'aurais pu faire ça. Parce que là il me ramène l'enni. Et en fait, je me rends compte que je suis un peu dans la sauce. Je vais être complètement tacklé par le Wasta évidemment. J'ai plus de ralliement. Et là, à ce moment-là, je me dis, bah ok. Je pensais avoir plutôt bien géré mon début de combat en identifiant très très bien les dangers et les menaces. Et en fait là, je me retrouve complètement bloqué avec l'enni, j'ai plus aucun outil. Le panda vraiment contre les ennis, c'est destructeur. Ça fait très très mal. Donc bon, là je bégais un peu, je me dis, bah ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je me dis, faut que je clear le Wasta. Tant pis si ça me prend deux tours, mais sinon je pourrais absolument jamais bouger. Sauf que le problème, c'est évidemment qu'il y a le reste de la team qui va jouer derrière. Je cale une kawotte pour me prémunir des dégâts aux mêlées de Luginac. Je lui mets une avenée dans l'idée de peut-être faire un solidarité plus tard dans le combat. Et là, je commence à me dire, bon bah, mon early est complètement ruiné. Je vais me faire bourrer direct. Donc le Luginac qui arrive, qui me pose directement le gibier, qui carcasse la kawotte. Alors ça, c'est un peu surprenant. Enfin, à la limite, oui, c'était pour prendre le stack Eben. Il aurait limite pu cliquer la kawotte, oui, directement en mettant gibier sur la kawotte avec les doubles carcasses. Ça aurait été un peu plus optique. Ça lui aurait stack ses carcasses, mais bon. Toujours est-il que là, j'ai pris un peu d'héros. J'ai pris un Eben sur Lenny. Et je suis un petit peu embêté pour aller le récupérer, tout simplement. J'ai pas trop d'outils. J'aurais bien aimé pouvoir caler la musette, mais j'ai même pas pu la poser. Parce que Lenny, en fait, il a même pas joué un seul tour dans ma team. Donc là, je me dis, ok, je suis dans la sauce. Il faut absolument que je casse la distance. Donc je lâche l'accélération sur l'Ekaflip. Je viens essayer de chercher du retrait PA, en me disant que c'est peut-être le meilleur truc que j'ai à faire. Avec un peu de boost, mais bon. C'est évidemment très très limité. Sachant également que c'est mon premier combat des neutrophes que je fais. Donc bon, voilà. J'ai peut-être pas tous les outils en tête. Peut-être que je manque des utilitaires que j'ai à ma disposition. Là, on a un sacré midlife full boost qui va me tomber dessus. La transpo qui est lâchée directement. Le petit assaut qui me replace encore plus en arrière et qui me délocue mon ivoire. Assaut à nouveau. L'ébène qui est placée. Et là, je vois un granage qui crit à 937 sur mes 43% de rez. Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'en fait, à chacun de mes combats, j'ai une lecture de jeu à peu près correcte sur l'early, sur ce à quoi il faut que je fasse attention. Mais en fait, il y a toujours un détail qui fait que je suis dans la sauce. Et c'est assez frustrant, je vous avouerai. Donc là, je suis en panique. Je suis clairement en train d'essayer d'aller récupérer l'enni. Mais il domine complètement le jeu. Ils ont déjà pris une avance de fou. Et je vais avoir évidemment beaucoup de mal à récupérer ça. En plus, normalement, mon écaflip, je le joue toujours feu. Donc là, je suis pas hyper à l'aise sur les sortères. Je cherche un peu mon tour. Et j'en reviens à taper le panda, parce que je vois pas trop ce que je peux faire de plus. J'ai pas tellement de moyens d'aller choper l'enni. J'aurais pu peut-être aller chercher l'enni de vue vers la gauche pour un contre-coup. Mais bon, de toute façon, je suis full érodé. Et là, le panda qui vient se rebalader sur son placement. Et à ce moment-là, je comprends que, évidemment, ça va être très très compliqué. Alors, l'erreur que j'ai faite, je pense, a été de me dire... Je peux exposer l'enni parce qu'il joue en premier. Donc il pourra se replacer. Mais en fait, il faut plus qu'un tour de Nérypsa pour se dépêtrer d'un pandawa. Ça aurait été beaucoup plus malin, en fait, que je mette l'enni ou l'écaflip. Peut-être l'enni par rapport à l'initiative. Puisque c'est des classes qui ont beaucoup plus de mobilité. En fait, l'enni, une fois qu'il a claqué son ralliedement, mais qu'il est taclé, il bouge plus. Et voilà. Je pense que cette exposition de l'enni, alors que pourtant j'en étais conscient, et je pensais qu'en jouant en direct après, ça irait à peu près. A été un peu foireux. Ce que j'aurais pu faire également, ça aurait été d'intervenir plus avec mes classes derrière, avec les neutrophes, j'aurais pu davantage replacer l'enni. Même avec l'écaflip, j'étais parti du principe que c'était ok, comme j'avais débuff l'accélération du panda. Mais j'avais un peu sous-estimé la capacité de placement. Et là, bon, je reviens me mettre contre le sacré, j'ai pas tellement de choix, il faut que je me rapproche de ma team, mais là, le placement est tellement désastreux pour moi. En fait, le panda, ça solo win des games sur des maps comme ça. C'est assez compliqué. Voilà, je comprends pourquoi de plus en plus, les gens qui piquent un nenni, bannent le panda direct après, parce que, bon, l'enni, c'est peut-être la classe qui souffle le plus du manque de mobilité actuellement. Et le panda te détruit ta game, en fait. Et donc là, encore une fois, j'essaie un petit peu de... J'essaie de faire des trucs vite fait, mais bon, j'ai un nenni qui est presque mort, et en face, ils ont des persos giga-tanquis que j'ai même pas entamés, donc c'est un peu compliqué. Les seuls dégâts que mon Nécaplip a pu poser, c'est sur le panda, mais bon, le panda, je le tuerai jamais. Donc ça m'avance même pas, c'est même pas comme si je pouvais mettre de la pression. Là, je réfléchis, est-ce que je peux caler une musette ? Mais je me dis, bon, si je la cale avec une avoc, un truc comme ça, ça va se faire clear directement. C'est un peu inespéré. Je préfère caler un coffre, qui pourra venir mettre un peu de soin sur l'enni. Mais bon, c'est du soin en % de PV max sur un nenni qui est déjà tellement érodé. Évidemment, ça fait pas grand-chose. L'appel qui est un peu inutile également, j'ai même pas les PA pour pousser. De toute façon, il me semble qu'on peut pas pousser les alliés. Donc là, je me dis, bon, j'ai encore pas mal de CD. J'ai encore tous les CD défensifs de l'Ecaflip, de l'Enutroph. Mais là, le sacrier m'a pas mal bluffé sur ses dégâts, je dois dire. Il me tape sur 43% de raise. Et les carnages qu'il me met, je trouve ça assez délirant. Pourtant, je suis un joueur sacrier, mais... Je dois dire que ça m'a pas mal décontenancé. L'épée, il a bien joué, qui attire le lapin. Ce qui casse la ligne de vue que j'aurais pu avoir sur le sacrier, encore une fois. Là, je suis en retour d'Odora, je suis encore au bout du monde. Bon, je pourrais partir en all-in sur le panda, mais si je fais ça, j'aurais perdu les nids et les nus avant de commencer à inquiéter son panda. Je choisis plutôt de venir casser à la distance avec une roulette single. Et là, hop, on vient chercher une petite ligne de vue sur l'UJ. Bon, j'ai des dégâts qui sont vraiment très très bons sur mon Eca. C'est la première fois que je joue à l'Ecaflipter. Et je trouve que c'est vraiment sympa quand il y a un setup qui le permet. Les dégâts sont vraiment très conséquents. Évidemment, je suis full dégâts en Bruce Wulan contre du malus résistance de Crocobur, donc ça tabasse. Mais là, sur le taf de placement qu'a fait le panda, en fait, là, je suis beaucoup trop pour retard. Je suis beaucoup trop pour retard pour essayer de faire quoi que ce soit. Si j'avais juste pu avoir un ou deux tours normaux des nids, entre guillemets, ne serait-ce qu'un seul, où j'aurais pu un peu poser mon jeu, la musette et autres, ça aurait été extrêmement différent. Et ils auraient eu du mal à casser la distance, en fait, sous les dégâts à distance de mon Ecaflip et de mon Nenu. Mais là, le panda, le panda solo carry, quoi. Il est en... Il est en PVM, il se régale. Donc, ben voilà, je peux pas faire grand-chose. Encore une fois, j'ai des tours, j'ai pas mal de PA. J'ai claqué un mot de silence au tour précédent que j'aurais peut-être pu garder pour le tour-ci. Ça aurait été un peu plus impactant. Et là, bon, je me dis... Je viens chercher les fracassants. À ce stade, bon, j'y crois plus vraiment, je vous avouerai. Je suis un peu dans l'optique. Allez, on fait ce qu'on peut. Je lâche ma petite prêve. Hop, un petit stimulus sur le coffre. Encore une fois, ça, c'est pour les solidarités. Solidarité que je ne fais pas, d'ailleurs. J'aurais pu en faire un, là. Mais je vous avouerai qu'à ce stade, en fait, j'avais juste envie de go next, pour être assez honnête. Je savais très très bien que c'était fini, quoi. Les nids, j'allais jamais de toute façon pouvoir le récupérer. Le combat, il a été engagé beaucoup, beaucoup trop mal. Sur le point de vue placement. Et je ne pouvais pas trop récupérer ça. Donc, bon, c'est assez frustrant. Mais quelque part, ce n'est pas grave. Ça me permet de... Ça me permet de voir un peu les erreurs à ne pas faire. Il n'y a pas de souci. Je sais très très bien que... Voilà. C'est mes premiers pas en KTA que je découvre un peu le système de draft. C'est aussi des maps sur lesquelles je n'ai jamais joué. Donc, je retiendrai que... Quand on joue à Nii, il faut avoir peur d'un truc, c'est des pandas, quoi. C'est vraiment le pire truc. La petite vivacité qui me permet de récupérer un petit peu d'outils. Je viens chercher une ligne de vue, là, sur le Gynac. Je trouve que je lui passe des sacrés dégâts. Les neutrophes, il est beaucoup plus utile que ce que j'aurais pensé au premier abord. Là, mes abattements passent bien. Ça t'a beaucoup plus fort que ce que j'aurais pensé. Je pose enfin ma musette. Mais bon, il aurait fallu la faire il y a 2-3 tours, quoi. Mais je trouve que les neutrophes, qui est pourtant considéré comme une sous-classe par beaucoup de personnes dans la méta actuelle, j'ai l'impression que dans certaines configurations, c'est vraiment très utile. Il y a beaucoup, beaucoup d'utilitaires en termes d'invoques, de toutes sortes. Et même si là, je n'ai pas trop pu m'exprimer sur ce combat, ça m'a quand même donné plutôt envie de rejouer de la nuit air. Et de retester, voilà, en ayant des early un peu moins foireuses, on va dire. Et là, évidemment, le sacré qui vient, qui se régale, il prend la zone en plus. J'aurais pu me replacer pour ne pas donner la zone. Mais encore une fois, j'étais dans l'optique. Bon, de toute façon, ce combat... En fait, à la fin du premier tour du panda, c'était fini. C'était terminé. Voilà. Pourtant, je l'ai vu venir. Mais j'ai sous-estimé à quel point le placement du panda allait être impactant. Donc, c'est pas grave. Des erreurs desquelles je vais tâcher d'apprendre. Et je repartirai plus motivé que jamais pour la suite. Voilà, les amis, c'est la fin de ce combat. J'espère qu'il vous a quand même plu. Je suis curieux d'avoir vos analyses et vos retours. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.